Salut les devins, c'est Saikyuu, on va se parler d'un sujet qui, à la vue du titre ou de la miniature, peut paraître déroutant, mais vous allez voir qu'au fil de cette vidéo, il va prendre de plus en plus de sens, en tout cas je l'espère. Tout cela est parti d'un commentaire qu'un abonné m'a laissé, un dénommé Vinci Chu, si je prononce bien, et c'est d'ailleurs pour cela que je vous invite très souvent à me laisser des commentaires, à me partager vos opinions sur les sujets, car en plus de générer en moi de la force, et bien vous êtes aussi pour moi une source d'inspiration, et je vous en remercie du fond du cœur. Alors Vinci nous a laissé un commentaire sur une précédente vidéo Dragon Ball Super, sur le film Dragon Ball Super Super Hero, et il a dit, mais qui a dit que Raditz est un type qui n'a pas d'enfant ? Il est même peut-être grand-père si ça se trouve, il a pu rencontrer l'amour sur une planète étrangère, et ne rien avoir dit aux deux autres avant de se faire buter. Pour les deux autres, il devait soit mentionner Vegeta et Nappa, soit Piccolo et Goku, ou peut-être même les quatre à les savoir, et il termine son commentaire en disant, on pourrait voir alors Vinci Saiyan revenir et demander des comptes. Et ayant lu son commentaire, vu que je vous lis tous et que je réponds à un maximum d'entre vous, je lui ai immédiatement dit que je kiffais son lit. Et je me suis dit que même si cette idée pouvait avoir l'air d'un fan manga, d'un truc peut-être un petit peu trop poussif, tiré par les cheveux, etc., franchement il y avait pas mal d'accroches et d'attaches vis-à-vis de l'œuvre originale que l'on pourrait trouver. Et il y a plusieurs choses vis-à-vis desquelles je me suis rappelé, la première c'était que le film Dragon Ball Super Super Hero, nous promet d'après les interviews officielles des producteurs d'être un film différent de DPS Broly, en apportant pas mal de moments de tranche de vie, un récit assez calme, mais ils ont bien précisé que cela resterait équilibré, et que ce long métrage Dragon Ball Super attendu pour 2022 au Japon bénéficierait aussi de sa part d'action effrénée. Qui dit part d'action effrénée, dit que l'adversaire aura très probablement un gros niveau. Alors on peut avoir une très belle mise en scène avec des adversaires un petit peu plus faibles, avec par exemple un combat dépassement des limites pour Gohan, pour Gotenks, qui serait à un niveau bien inférieur de ceux de Goku et Vegeta, c'est tout à fait possible, mais si on veut garder une part de Dragon Ball Super Broly à l'intérieur de Super Super Hero, il faudrait que Goku et Vegeta soient mis en avant face à un adversaire, alors même s'il serait très difficile de comprendre comment ce fils caché de Raditz aurait pu le rester tout ce temps, dans l'univers et dans l'histoire de Dragon Ball, et dans l'univers au sens aussi physique, à savoir dans l'univers 7, notamment durant l'arc récent du tournoi du pouvoir, on avait quand même besoin de force vive pour ce dernier, mais au-delà de ça, un cadre quasi parfait serait posé pour l'introduction d'un fils de Raditz. On puiserait dans le lore de Son Goku et on l'étendrait, on saurait ce qu'a fait Raditz de sa propre vie, quelles rencontres il a pu faire, et également sur le plan soit amoureux ou voir, étant donné que Raditz était fondamentalement mauvais, qu'il colonisait, et on sait que lorsque des peuples colonisent d'autres, ils ont tendance à malheureusement violer leur femme, peut-être que Raditz a également très très mal agi et en a réalisé un. En tout cas, peu importe, si l'on attribue une histoire d'amour ou une histoire sombre à Raditz, il peut avoir une progéniture, ça serait aussi une porte ouverte pour introduire pourquoi pas un petit frère pro Vegeta, qui a été déjà cité dans le film Dragon Ball Super Broly, mais bon, là c'est vrai que ça ferait un petit peu trop de Saiyans revenant au même moment, et qui s'était caché d'une manière assez miraculeuse. En tout cas, un fils de Raditz, on pourra en faire rapidement un personnage puissant, et un ennemi puissant. Déjà, car le combat coule dans son sang, étant donné qu'il a une part Saiyan, mais aussi, car comme nous l'avait dit Akira Toriyama en interview, les demi-Saiyans terriens ont un potentiel énorme, un potentiel même plus élevé que chez les Saiyans traditionnels de l'univers 7. Sauf qu'ils souffrent, entre guillemets, du paradoxe que les demi-Saiyans n'aiment pas trop trop le combat et vont avoir tendance à vouloir faire autre chose de leur vie, comme Gohan avec la science, Goten qui va plutôt, dans son adolescence, se tourner vers les jeunes femmes, et Trunks qui va reprendre l'entreprise familiale du côté de sa mère. Sauf, quand ils sont en situation de crise, comme dans le futur alternatif de Mireille, Gohan et Trunks, les demi-Saiyans préfèrent avoir une autre vie que celle du combat. Mais bon, il n'empêche qu'ils ont un potentiel énorme, mais du coup, qu'en est-il de cette règle lorsque des Saiyans se métissent avec une autre race extraterrestre ? Bien évidemment, humanoïdes, on va pas parler de lésard géant, je ne sais pas quoi, une race qui ressemble à des hommes et des femmes malgré tout, mais qu'advient-il lorsqu'ils se métissent avec eux ? Pour le bien et la facilité du scénario, cela peut donner un être encore plus dévastateur, avec encore plus de potentiel qu'un métissage terrien, mais surtout que le défaut des métissés terriens disparaissent. C'est-à-dire que leur propension à délaisser le combat serait mise de côté, mais au contraire, un être Saiyan, métissé, séréalien, métissé, ce que vous voulez, pourrait être un être qui raffole encore plus du combat. J'ai cité séréalien, mais cela est quasiment impossible, étant donné que les séréaliens ont été évincés, avant même que Raditz ne soit en âge de rencontrer qui que ce soit, mais dans le concept, vous m'avez compris. Une race humanoïde telle que les séréaliens. Donc on aurait déjà posé une bonne base, pour avoir un personnage qui aime se battre, qui soit maléfique étant donné que son père l'est, et que les Saiyans de base le sont, sauf quand ils se tapent la tête, ou qu'ils changent au fil de leur vie, avec l'atmosphère terrestre, leur famille, leurs attaches comme Vegeta. On a posé également les bases de la puissance de ce personnage, entre le potentiel Saiyan et de l'autre race extraterrestre, mais ça reste difficile encore d'expliquer que cet être, ce fils de Raditz, ce neveu de Son Goku, aurait le niveau d'un Goku ultra instinct par exemple, ou d'un Vegeta Wagamama, etc. Mais à vrai dire, c'est à partir de là que j'aimerais étendre l'idée qui m'a été apportée par l'abonné, par Vinci. Je me suis dit que le film Dragon Ball Super Super Hero va avoir peut-être deux bons tiers de tranche de vie, où ça va être intéressant lorsqu'on est fan profondément de Dragon Ball depuis ses origines, mais où ça ne va pas forcément être de la baston et ce genre de choses, et ça serait probablement sur le dernier tiers et sur son antagoniste qu'il faudrait miser pour avoir à la fois l'action et le fanservice. Alors pourquoi pas y aller à fond, et faire en sorte que ce fils de Raditz s'appelle Thales. Pourquoi Thales, me direz-vous ? Déjà parce que nous avons eu le magazine V-Jump, il y a 2-3 mois en arrière, je vous l'avais montré en vidéo, qui mettait l'emphase lors d'un message promotionnel du film Super Hero, en particulier sur les films Thales et Couleur, lors de la rétrospective des anciens films Dragon Ball. Pourquoi ces deux-là ? Pourquoi ne pas avoir plus parlé de Slug, de Garlic ou autre ? C'est un petit peu étrange. Également, il n'y a pas de souci à ce que le fils potentiel de Raditz s'appelle Thales, étant donné que Thales de base n'est pas canon, tout comme Broly de 1993 ne l'était pas, et il a été réécrit pour Dragon Ball Super Broly, et est devenu canon. Là, si Thales devient canon dans Dragon Ball Super Super Hero, il ne sera alors totalement réécrit. Il n'aura de Thales que le visage, que l'apparence physique, probablement, avec des changements, quelques traits de caractère vu de loin, du style il est méchant, il est fort, il vient menacer la Zeti, mais au final, ce sera une réécriture quasi totale du personnage, comme vous l'avez vu avec Broly, qui était terrifiant à l'époque, qui reste un minimum terrifiant dans le film Broly, mais au final, l'attrait de Broly, c'est qu'il devient presque le héros du film, et qu'il est gentil, qu'il ne demande rien à personne. On peut s'attendre alors à un même type de réécriture avec Thales, reprendre les bases du personnage tout en les remaniant. Il pourrait être ici réécrit en tant que le fils caché de Raditz, fils issu d'un métissage, avec une terrienne ou une autre femme issue d'un peuple extraterrestre humanoïde. Cette fois-ci, Thales, contrairement à la VF à l'époque dans les VHS, aurait réellement un lien de famille avec Son Goku, il ne serait pas son frère, mais il serait son neveu. Mais qui dit Thales, dit aussi l'arbre sacré. Et je pense qu'un tel élément n'est pas à sacrifier dans le scénario ce fameux arbre qui procure et qui fait pousser un fruit et lorsqu'on le dévore, procure un power-up. Les mots que je vais prononcer dans quelques instants, je les avais déjà plus ou moins dit dans une précédente vidéo, mais ce n'était pas dans une vidéo dédiée au sujet, je n'avais pas eu le temps de m'arrêter dessus. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que l'arbre sacré c'est bien beau, mais c'est sûrement pas suffisant quand on voit l'étendue du power-up original dans le film de l'époque. Par contre, il y a un autre type d'arbre qui existe officiellement dans Dragon Ball, qui a été très peu exploité et dont on a entendu parler en interview par Akira Toriyama, c'est l'arbre à Shinjin, c'est-à-dire l'arbre qui permet au Kayo et au Kayoshin, donc à des divinités, de naître. Il y a un fruit qui pousse, et selon la nature de ce fruit, cela donnera naissance soit un Kayo, soit un Kayoshin. Un fruit qui donne naissance, dans l'oeuvre Dragon Ball Super, à un dieu. Si au lieu d'avoir son arbre sacré un petit peu à l'ancienne, Thales mettait la main sur un tel arbre, l'arbre à Shinjin, et d'ailleurs, le terme de sacré prendrait du sens, que là, on toucherait au divin dans l'oeuvre Dragon Ball Super. En dévorant un tel fruit, par exemple, en dévorant 4 ou 5 fruits, dont 3 seraient premiers à devenir de futurs Kayoshin, 2 autres à devenir de futurs Kayo, pourquoi pas, et ainsi augmenter sans cesse et exponentiellement son niveau de combat, et son ki divin. En plus, je préfère rappeler que même si on a une mauvaise image des Kayo et des Kayoshin, il y a quand même des cas dans lesquels ils sont extrêmement puissants. Zamasu de base n'était qu'un Kayo. Vous voyez la différence qu'il y a entre lui, et Kayo du Nord, que l'on connaît de l'univers 7, mais également chez les Kayoshin. Lorsque l'on prend le Dai Kayoshin, celui-ci s'était battu à peu près d'égal à égal face à Moro. Il y a 10 millions d'années lorsque Moro était à son plein pouvoir. Le Kayoshin du Sud a causé des problèmes à Majin Buu. Ils ont donc fait leur preuve, et des Shinjin de ce type-là, il doit y en avoir d'autres, qui sont en cours de création, et imaginez si un personnage était en mesure d'en manger une bonne dizaine. Cela pourrait procurer à ce nouveau Thales, fils de Raditz, le niveau adéquat pour défier les super-héros actuels de Dragon Ball Super. Et là où je trouve qu'il y a encore plus de cohérence pour réécrire Thales, vu que Pan semble être important dans le film Super-Héros, c'était le thème de ma précédente vidéo avec le fameux personnage inconnu, je me suis rappelé que Thales s'en prenait pas mal à Gohan, dans le film de l'époque, et il était très intéressé par lui. A la fois il lui faisait du mal, mais il aurait aussi bien aimé, il se le met dans la poche et en fait un de ses sbires, pourquoi pas. Ce nouveau Thales version Dragon Ball Super, pour faire écho à l'ancien film des années 90, pourrait être très intéressé par Pan, au lieu de Gohan, vu que Gohan est adulte, soit parce qu'elle a beaucoup de pouvoir latents, et ou pour en faire sa sbire plus tard, tout en ayant ce côté maltraitance de Pan, qui pourrait, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, venir à impliquer Piccolo, venir impliquer Gohan qui pourrait s'énerver, et le grand-père Goku. Alors attention, je ne dis pas que tout est parfait dans cette idée-là, je sais qu'elle pourrait déplaire à certaines personnes, surtout que si c'est le cas, on risque d'avoir un personnage qui aurait encore la tête et ou la voix de son Goku, ça ferait beaucoup de Goku maléfiques, mais même si c'est ce que j'ai mis sur ma miniature, avec un personnage qui ressemble beaucoup à Bardock, avec l'ultra instinct signifiant qu'il a bouffé des fruits à Kaioshin, comme si c'était des petits M&M's, mais on peut avoir un chara-design tout à fait innovant, peut-être plus dans la veine de Raditz, justement, avec des cheveux un petit peu plus longs, avec un visage un petit peu plus maléfique, moins à la Goku, avec un autre comédien de doublage aussi, c'est tout à fait possible, ça serait peut-être même préférable. Vous me dites, en tout cas en zone de commentaires ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à en partager vos idées, vous avez vu qu'elles peuvent carrément donner naissance à des vidéos, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires.